Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Crosscall Core M5 vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente sur notre site internet vous retrouverez également le kit d'outils spécial Crosscall également en option sur la fiche produit n'oubliez pas qu'en commandant ces pièces sur notre site internet vous bénéficierez du patron dé de montage qui sera offert les retours sont gratuits, l'assistance technique également et le code de remise c'est YouTube il vous permet de bénéficier de 10% sur la totalité de votre commande il faut compter environ 45 minutes pour remplacer le bloc écran et la réparation est assez facile allez noter 2,5 sur 5 en difficulté avant de commencer votre réparation n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et retirer le Raxim allez on va commencer tout de suite par l'ouverture du Crosscall Core M5 on va devoir donc retirer la coque arrière dans la première étape et la coque arrière elle est maintenue par 14 vis donc il va falloir utiliser soit un tournevis hexagonal ou une clé Allen alors peut-être que vous avez reçu le tournevis avec votre téléphone il est livré avec sinon vous le retrouverez dans le kit d'outils spécial Crosscall qui est en option sur la fiche produit de l'écran une fois que l'on a retiré les vis on vient insérer le médiator pour déclipser la coque arrière et on a un accès direct à l'intérieur du téléphone et justement dans la deuxième étape nous allons pouvoir déconnecter la batterie alors pour retirer la batterie pour la déconnecter on va devoir retirer les 6 vis qui maintiennent le cache de la carte mère alors vous avez vu la conception du Crosscall Core M5 elle est vraiment bien faite c'est vraiment des téléphones qui sont très résistants et on le voit quand on démonte le téléphone il y a beaucoup de plaques de protection on en aperçoit une importante sur la batterie et vous avez remarqué également le joint d'étanchéité qui est sur la coque arrière on y reviendra par la suite là on a déconnecté la batterie et il ne faut pas oublier bien sûr de positionner toutes les vis sur le patron d'adomontage pour ne pas les intervertir car elles ont toutes une forme différente on va devoir donc maintenant retirer les 4 vis qui maintiennent le châssis de la batterie ou alors l'étui de la batterie on va plutôt appeler ça un châssis il est métallique une fois qu'on ait retiré les 4 vis on vient décoller la batterie tout simplement avec la spatule donc là la plaquette de protection c'est vraiment une bonne idée sur Crosscall c'est assez rare d'avoir des téléphones avec des plaques comme ça de renfort pour les batteries on en retrouvait avant sur des anciens modèles de Asus mais ça protège vraiment efficacement contre les chocs maintenant on va pouvoir retirer la carte fille et le vibreur et on retire donc les 4 vis qui maintiennent le support du haut-parleur externe on a beaucoup d'éléments qui viennent en protection donc voilà le support qui est assez massif et en dessous on va retrouver deux câbles coaxio qui gèrent le réseau que l'on va devoir déconnecter de la carte fille maintenant on va pouvoir retirer l'adhésif qui recouvre le connecteur de la nappe centrale et pour libérer le connecteur on va devoir relever le petit clapet à 90 degrés une fois que le clapet est relevé on vient tirer sur la nappe pour la désengager la carte fille elle est maintenue par une vis cruciforme que l'on va donc retirer on va chauffer légèrement le vibreur alors soit avec un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et la carte fille pour pouvoir la décoller facilement on fait levier délicatement c'est ok, faites attention le vibreur lui par contre il est soudé directement à la carte et on vient le décoller il va venir avec la carte voilà pour le vibreur on va mettre tout ça de côté pour pouvoir poursuivre notre démontage on passe à la prochaine étape on va s'intéresser à la partie haute du téléphone à la carte mère et aux caméras on commence par désengager les câbles coaxio du châssis donc le blanc à gauche et le noir à droite ensuite on vient déconnecter la nappe d'interconnexion et la nappe de l'écran à l'aide du levier en nylon maintenant il ne nous reste plus qu'à retirer les deux vis qui maintiennent la carte mère et on va pouvoir désengager complètement notre carte mère on laisse les câbles coaxio connectés sur la carte on va gagner un petit peu de temps lors du remontage une fois qu'on a déposé la carte on va devoir retirer quelques éléments pour les récupérer et les remettre sur notre nouveau châssis donc on va commencer par les modules les capteurs de proximité et luminosité qui sont juste à gauche de l'écouteur interne de l'oreille donc on a chauffé légèrement on vient les retirer à l'aide de la pincette voilà pour les modules donc capteurs proximité et luminosité et c'était le seul élément à récupérer en effet le bloc complet que l'on va utiliser pour le remontage c'est un bloc d'origine donc il comprend déjà par exemple la prise de jack ou encore l'écouteur interne de l'oreille donc on n'a pas eu besoin d'enlever beaucoup d'éléments pour les récupérer pour mettre sur le nouveau châssis on va simplement enlever les protections adhésives et remettre notre capteur de proximité et luminosité on enlève donc bien toutes les protections on remet la carte mère vous avez pu constater que c'est une réparation qui est quand même relativement accessible et facile il n'y a pas de collage à réaliser la batterie s'enlève très facilement c'est un téléphone qui est vraiment bien conçu on a l'impression des fois c'est juste un argument marketing le côté incassable mais non là on s'aperçoit qu'en l'ouvrant c'est vraiment des téléphones qui sont bien étudiés pour résister au choc et également qui offrent une bonne étanchéité même après la réparation on va y revenir par la suite là on remet juste les nappes d'interconnexion et la nappe de l'écran qu'il va falloir replier correctement voilà on marque le pli on refait doucement quand même en marquant le pli maintenant on va réengager les câbles coaxiaux dans les guides le long du châti on enlève la protection de l'adhésif maintenant on va remettre la carte fille et le vibreur le vibreur qui est soudé c'est peut-être pas la meilleure idée mais bon il s'enlève quand même relativement facilement on refixe la carte du bas avec la vis cruciforme que l'on avait enlevée tout à l'heure on vient reconnecter les câbles coaxiaux une fois que les câbles coaxiaux sont bien reconnectés pensez bien à les passer dans les guides et on va remettre la nappe donc le clapet doit être relevé à 90 degrés on engage la nappe et ensuite une fois qu'elle est correctement insérée dans le connecteur on vient refermer le clapet à plat alors on remet le haut-parleur externe qui sert également de cache que l'on vient refixer avec 4 vis cruciformes alors il nous reste encore une protection adhésive à enlever avant de remettre notre batterie donc la batterie les batteries d'origine elles sont vendues directement avec les châssis métalliques de protection donc vous n'aurez pas besoin de les décoller on remet les 4 vis enfin on vient reconnecter notre batterie une fois que la batterie est correctement reconnectée on vient repositionner le cache de protection de la carte mère alors surtout si vous avez des questions sur la réparation n'hésitez pas à nous les poser soit en commentaire de la vidéo ou bien directement sur le chat de notre site internet ou par téléphone ou encore par email allez on remet les dernières vis on vient maintenant remettre la coque arrière et on va réutiliser donc la clé Allen ou le tournevis spécifique pour remettre toutes les toutes les vis alors un petit point vous avez vu sur la coque arrière vous avez des joints d'étanchéité donc des vrais joints d'étanchéité ça c'est vraiment très très bien ça veut dire que vous conservez l'étanchéité de votre téléphone si vous le réparez vous même et ça c'est vraiment un gros plus au niveau de la réparation c'est très très rare aujourd'hui sur les téléphones et c'est le cas sur les cross-call et donc notamment le core M5 que l'on vient de finir de réparer alors que vous avez même des adhésifs sur le côté pour protéger le châssis que l'on va enlever et on aura donc un téléphone tout neuf et on va pouvoir faire un petit récapitulatif des produits utilisés pour mener à bien cette réparation on va commencer bien sûr par le bloc écran d'origine donc le châssis complet avec l'écran que vous retrouverez en vente sur Bricophone vous retrouverez également le kit de réparation spécial cross-call je vous rappelle que l'on reste joignable par mail, par tchat également par téléphone n'oubliez pas les retours sont gratuits et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube le code il a rentré dans la page panier vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux quant à moi je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles réparations pour de nouvelles réparations pour de nouvelles réparations et à bientôt pour de nouvelles réparations Merci.